Bonjour, je suis Rubina Kodadin, artiste guérisseuse et guide de l'âme pour votre vidéo sur comment être plus confiant dans votre vie. Alors, est-ce que je suis suffisamment confiante pour faire une vidéo sur la confiance ? Je ne sais pas. Et pourtant, je vais la faire et ensuite, une fois que je l'aurai faite et que je l'aurai postée, je m'en laverai les mains. C'est-à-dire que je ne m'attacherai pas au résultat que va donner cette vidéo. Donc, c'est en fait là le premier outil que je vous invite à mettre en place dans votre vie afin d'être plus confiant, c'est-à-dire de prendre des risques parfois et si jamais ça ne fonctionne pas, quel que soit votre... comment vous, vous mesurez si quelque chose fonctionne ou pas, de prendre le risque. Et si ça ne fonctionne pas, de dire, ben, j'ai essayé et oui, je suis fière d'avoir essayé. Par exemple, ça, c'est une première piste que vous pouvez mettre en place de suite. Et puis, admettons, c'est une histoire où vous allez, je ne sais pas, vous voyez une jolie nana ou un bel homme et que vous allez l'aborder et que ça ne fonctionne pas. Peut-être aussi, mettez un petit brin d'humour dans votre vie et de vous dire, ben, après, ah, c'est bon, d'accord, j'ai essayé et je me suis pris en râteau et en rigoler parce que moins on dramatise nos échecs et plus ça va nous donner du courage à continuer à essayer, à essayer d'avancer. Donc, l'humour. Et puis, admettons, là, j'ai fait cette vidéo et dans dix ans, je vais la regarder et je vais me dire, oulala, j'ai été mal coiffée, c'était mal cadré, par exemple. Donc, ce qu'on fait aussi lorsqu'on fait ça, c'est qu'on relâche une part du perfectionnisme. Et le perfectionnisme, c'est effectivement un peu l'ennemi de la confiance parce que, selon nos critères, rien ne sera jamais parfait, en fait. Donc, si on attend que tout soit parfait pour faire quoi que ce soit, on peut attendre très longtemps. Et plus on juge que c'est imparfait, et plus ça mine notre confiance en nous. Donc, je vous invite également à, de temps en temps, lâcher un brin de perfectionnisme. Ensuite, c'est vrai que là, on parle des outils qui sont, on va dire, à la surface, qu'on peut juste, avec notre esprit, se dire « bon, c'est comme ci et c'est comme ça ». Mais si on y réfléchit réellement, souvent, le manque de confiance, ça vient de beaucoup plus loin. Ça vient de, par exemple, comment on a été, comment on a grandi, ça vient de ce qu'on nous a dit à l'école et autres. Ça vient aussi, c'est pas que de nous, notre nature, ça vient aussi parfois de nos gènes, de nos antécédents. Donc, si on veut vraiment faire un travail en profondeur par rapport à la confiance, ça nous demande de guérir un peu de nos blessures du passé. Donc, à la fin de la vidéo, il y aura un encart où vous pourrez aller sur les blessures, comment guérir des blessures du passé, parce que souvent, c'est en nettoyant le fond que la forme, elle devient plus fluide. Et ensuite, sur la chaîne, il y a aussi des méditations soins qui vont vous aider justement à cet aspect de dire « bon, ok, si quelque chose, je peux prendre un risque et si jamais, ça ne fonctionne pas, je ne vais pas me donner des coups de bâton sur la tête tout le temps ». Donc, il y a des méditations soins sur ma chaîne par rapport à l'estime de soi et aussi laisser, lâcher prise. Voilà, c'est le mot que je recherchais. Voilà. Ensuite, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin par rapport au fait de se libérer des entraves qui nous empêchent d'avancer, je vous invite à venir faire le stage de reconnexion à l'âme qui se passe en mai 2021. Si vous regardez cette vidéo avant, il y aura un lien dans le descriptif ci-dessous. Et ensuite, voilà, regardez les vidéos, likez cette vidéo aussi. Et ça donne, ça booste ma confiance également. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui me disent parfois « tu es guide de l'âme, donc forcément, tu as une confiance inouïe ». Mais moi, je transmets des informations intuitives que je reçois, que je mets en place, qui fonctionnent. Mais ce n'est pas pour autant qu'en tant qu'individu, tout individu, n'arrive pas à un point au summum de toutes ses capacités en claquant des doigts. Donc la confiance en soi, elle se cultive aussi. Quoique, quelles que soient nos forces et nos capacités, la confiance en soi est quelque chose qui se cultive. Donc je vous dis à très bientôt, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout cliquez la clôture des notifications pour avoir d'autres vidéos de ce style et d'autres styles également. Merci pour votre écoute, à bientôt.